... Elle est entraînante, vous avez reconnu la môme, Edith Piaf, dont on connaît toutes les chansons, mais pas forcément tous les tourments. A l'aube des années 60, elle n'est plus rien, Edith Piaf. Son amour est mort, sa carrière est entre parenthèses, ses démons la dévorent. Quand arrive la chanson qui va la sauver et qui va aussi sauver l'Olympia, une chanson composée par un certain Charles Dumont qui, lui non plus, ne regrette rien. Il faut parfois quelques brouillons pour écrire la chanson d'une vie. Nous sommes en 1960. Charles Dumont a 31 ans et c'est un compositeur à la mode. Il a son petit succès, mais son rêve à lui, c'est d'écrire pour Piaf. Alors sans la connaître, il s'invite chez elle, avec un ami et une chanson sous le bras. On est allé sonner à la porte de Mme Piaf. Pas souriante du tout, pas aimable du tout. Au revoir. Première rencontre. Ça commence mal. Ça commence très très mal. Deuxième rencontre. J'ai fait une chanson qui s'appelait « Les plonflons du bal ». Elle dit « Non, non, j'aime pas ça du tout, non, non. Je la chanterai pas. » Pouf. Deuxième fois, une claque. Vexé, Charles Dumont se défoule sur son piano. Je tape dessus comme un sourd parce que j'étais très en colère. Après avoir claqué la porte, Edith Piaf est retournée se coucher. Ça fait un an qu'elle ne chante plus. D'ailleurs, elle se lève à peine. La seule qu'elle supporte, c'est Ginou Richet. Ça faisait un moment qu'on ne lui avait pas amené une chanson qui lui collait à la peau, qui collait à ses paroles, à sa façon d'interpréter. Et c'était dans une époque où elle n'était pas très 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 en forme. Elle avait eu des chagrins, elle avait eu des tas de choses. Et comment oublier la mort de son grand amour, Marcel Cerdan, le champion de boxe, disparu dans un crash d'avion il y a 11 ans. Pour ne rien arranger, son dernier amant, Georges Moustaki, vient de la quitter. Elle ne mangeait plus, elle buvait un peu, on ne dormait plus, donc elle était vraiment très très fatiguée et une chanson pouvait la transformer. Charles Dumont n'a toujours pas digéré sa rencontre avec Piaf. Mais il vient de composer une nouvelle chanson. Un de ses amis, Michel Vauquer, écrit les paroles. Il veut parler d'amour et de résilience. C'est une évidence pour le parolier. Cette chanson est faite pour Piaf. Et pour Dumont, hors de question. J'ai dit non. Je lui ai dit écoutez, on va voir qui vous voulez, mais Piaf finit, moi j'ai pas envie d'aller chez Piaf. Il me dit bon, vous voulez faire une carrière, vous n'avez pas le droit de refuser, rendez-vous chez Edith Piaf. Ce qui fait qu'à 17h, le 5 octobre 1960, on appuie sur le bouton pour voir Edith. Elle salue très gentiment Michel Vauquer. Moi, ça passait vraiment pas. Et elle me dit voilà, je mets au moins votre truc là. Je me mets au piano et je tape comme sourd sur le piano. Et je chante avec. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'étais très impressionné parce qu'elle avait une présence terrible. On se sentait tout petit avec elle. Alors évidemment, pour pouvoir bien jouer la chanson, il fallait que j'aie des luttes. Ça commence avec toi. Ça a été comme une sorte de révélation en moi. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il fallait que j'efface tout, que je recommence tout, que je me renouvelle tout à fait. Vous avez entendu les paroles et vous avez bien écouté cette chanson. Quand vous l'entendez, elle vous rentre dans la peau. C'est quelque chose qui vous frappe tout de suite. Au même moment, l'Olympia est au bord de la faillite. La vedette du moment, Gilbert Bécaud, vient d'annuler plusieurs semaines de concert. On s'est retrouvé en octobre sans spectacle, avec un spectacle qu'on a été obligé d'improviser, un spectacle de cirque qui a été une catastrophe. On a eu quand même des journées où il y avait dix personnes dans la salle. Il faut sauver l'Olympia. Bruno Cocatrix, son directeur de l'époque, demande une faveur à une vieille amie, Edith Piaf. Il vient, il s'assoit dans le canapé, tout ça, il lui dit, tu sais, ça va très mal, le gros gros problème financier avec l'Olympia. Il faut absolument que tu viennes, sinon je ferme. Et elle lui dit, si tu étais venu il y a 15 jours, je te dis, je ne peux pas. Mais là, tu vois, ce jeune homme, il m'a donné une chanson qui va me remettre en scène. Et le 29 décembre 1960 a lieu la première. Il y a Emma Languetrick, il y avait Paul Newman, il y avait Duke Ellington, il y avait des ministres, enfin, le tout New York et le tout Paris qui étaient là. Vous sentez l'atmosphère à travers le rideau rouge qui est fermé au départ. Vous sentez comment la salle vibre, comment elle vit, comment elle va réagir, vous le savez. C'est un moment exceptionnel quand le rideau s'ouvre sur cette petite bonne femme, il se passe quelque chose dans la salle. La performance de Piaf était vraiment hors du commun car elle donnait tout ce qu'elle avait dans le ventre, dans les tripes. Et ça, le public le ressentait pleinement. La fin, naturellement, vous pouvez imaginer le rideau a du mal à se fermer. Le public n'a pas envie d'avoir quitté le lieu. Elle a dû faire un standing ovation qui a dû durer 20 minutes, une demi-heure. Elle pouvait plus sortir. Sous-titrage FR Sous-titrage ST' 501